Et le grand combat de la soirée, celui auquel nous allons vous faire assister peut-être du début à la fin, va opposer un catcheur que vous n'avez encore jamais vu, le champion d'Argentine, José Arroyo, contre le franco-finlandais, Eric Hussberg. Le combat annoncé en deuxième sur l'affiche. Et qui va se dérouler maintenant. Hussberg présent son apparition. Belle tête d'intellectuel. Et ça prétend à rencontrer José Arroyo, champion d'Argentine, que nous voyons paraître dans son poing. Vous voyez que c'est un homme à la mâle beauté, applaudi par tout le public de l'Elysée Montmartre, et surtout, il faut bien le dire, par les dames. Belle tête à la Yule Brunner, regard serein, épaules larges. Elle n'a pas habillé déplacé. Thalindieu de l'Olympe, d'une Olympe franco-finlandaise, bien sûr. En 45 minutes, ou un tombé, vous venez de l'entendre, les deux hommes se serrent la main. Ils se font examiner par l'arbitre Marcel Chaput. Des pieds à la tête. José Arroyo n'est évidemment pas inédit en France. Les fanatiques du catch le savent. Il a déjà combattu contre Kayser, faisant un match nul contre lui. Il a battu Bernert, il a battu Vanesse, il a battu Gastel, si j'ai bonne mémoire. Mais il est, à mon sens, inédit à la télévision. Et vous allez voir un homme dont tous les combats précédents en France ont été emprunts d'un très grand style. C'est véritablement un styliste, un styliste puissant, et il va vraisemblablement nous faire assister à un combat extrêmement académique. De son côté, tandis que Hussberg, lui, actuellement à gauche sur votre écran, de face devant vous, l'homme qui a des cheveux, est réputé pour être un méchant. José Arroyo, déjà surnommé par la foule Jules Brunner. Pas un cheveu sur le crâne. Vous voyez sa musculature puissante. C'est évidemment un gros morceau à avaler pour Eric Hussberg. Et je crois qu'Eric Hussberg, malgré toute une série de victoires, aura aujourd'hui beaucoup de peine à battre le champion argentin. Calme, puissant. Connaissant, semble-t-il, toutes les finesses du catch. Un arbitre mal, un arbitre autoritaire. Un coup puissant. Quatre bras non moins puissants. Et un combat qui peut-être débute un petit peu lentement, mais il faut tout de même que les deux hommes s'échauvent. Ce sont des pauses, vous le voyez, qui ne sont pas dans certains classicismes. Il n'est pas interdit au catch d'être de temps en temps une fort belle chose. Le saisissant par le coup, mais l'autre échappe. Regardez ces cinq doigts puissants, ces cinq doigts forts. Et tout ceci pour Arroyo, qui a précipité par Eric Hussberg. Mais ce ne sont là, si j'ose dire, que les bagatelles de la porte. Sourire, un sourire sardonique chez José Arroyo. Lequel se retrouve au-dessus de Hussberg. Et toujours ce sourire sardonique, vous le remarquerez, dans le public, peu de ladis, peu de cris. Il sent qu'il assiste tout au moins dans ses trois premières minutes de combat à quelque chose qu'il ne voit pas souvent. Quelque chose qui, vraiment, on peut le dire, aïe, 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 aïe. Et au moment même où on allait dire que les deux hommes combattent avec une parfaite loyauté, Eric Hussberg, repris par son tempérament, a que c'est vilain, monsieur Hussberg. Mais il en faut plus pour émouvoir José Arroyo. José Arroyo, un homme qui ne se fait pas de cheveux, même lorsqu'il reçoit cette manchette au menton, dont vous avez vu qu'elle a fait vraisemblablement mal, car elle fut fortement tassée. Hussberg ne perdant rien pour attendre. Grimaçant, vous le voyez, de douleur, de douleur véritable, tandis que José Arroyo exécute des variations sur le thème de la main cachée. Opéra en cinq actes que vous connaissez bien. Un monsieur dont on peut vraiment dire qu'il a l'air craindre. Mais peut-être, et vous l'avez vu, je crois, José Arroyo manque évidemment pas de puissance, mais il manque peut-être d'une certaine présence d'esprit, puisqu'à chaque fois qu'Euricus Verbe peut prendre l'initiative des opérations, même pour une courte seconde. J'allais presque dire qu'il marquait un point, si tant est que les points pouvaient compter au catch. Mais il fait toujours mal à Arroyo, qui, c'est visible, manque un peu de vitesse, mais quelle jolie prise de tête avec ses pieds, il vient de réussir. Et voilà un monsieur qui montre bien qu'il sait de quel bois il faut se chauffer pour résister à Hussberg. Le tout en puissance, le coup du double pont actuellement, un crâne en forme d'œuf d'un très grand œuf apparaissant sous le bras gauche de Hussberg. Un crâne dont je ne dirai pas qu'il est frictionné, puisqu'au fond il n'a pas de cheveux. Un crâne qui ne peut pas sortir de l'espèce de prison en forme de bras dans laquelle il s'est fourré. Les mains de l'arbitre brillant l'épaule de Hussberg de bien vouloir revenir à une position plus régulière. Et Arroyo en profitant, sinon pour se caresser les cheveux, du moins pour essuyer la sueur qui perlait dans son crâne, et dégager de la prise difficile dans laquelle Hussberg l'avait enserré. Hussberg qui se fâche. Vous voyez, il fait des agaceries. Mais l'autre répond par une deux manchettes aux petites agaceries de monsieur Hussberg. Et Arroyo a bien fait sentir aux franco-finlandais qu'il ne fallait pas s'y frotter. Protestation des pieds. Protestation des jambes. Et après avoir battu comme sur un tambour le sol du ring, Arroyo continue à le faire puisqu'il n'a pas pu s'échapper de la nouvelle position difficile où Hussberg l'avait. Tout ceci, vous l'entendez, ne soulevant pas dans le public l'enthousiasme. Et la salle est évidemment beaucoup d'ordinaire puisqu'elle voit un combat comme elle n'est pas habituée à en faire. Nous non plus d'ailleurs. Que lui fait-il ? C'est assez difficile à déceler. Il semble qu'il est une prise aux environs de... Oui, tout ceci difficile à voir. Mais la caméra vous le montre. Je ne sais pas ce que l'on fait exactement à Hussberg, mais il a mal. Et dans sa douleur, il a tout de même trouvé le moyen de faire mal à Arroyo qui, pour la première fois depuis le début du combat, accuse le coup. Et après être resté une seconde dans la position du prêtre Sivaït, revient à l'action, c'est-à-dire à l'adversaire. Il lui fait mal, certainement le pesant tomber. L'arbitre a compté pour la forme, pour ne pas en perdre d'habitude. Car il sait bien que nous n'en sommes qu'aux prémices de ce duel. Il ne saurait en être autrement puisque Hussberg, même en état d'infériorité maintenant, semble être encore tout plein de ressources. La preuve, il exécute sa prise favorite contre la tête d'Arroyo et marque à son tour quelques avantages. Arroyo, accusant sur un coup peut-être un peu irrégulier, un instant de fatigue. Il ne nous reste plus qu'à voir la manière d'un procès à Arroyo réussit à réagir. Silence du public, vous le voyez, le public ne dit rien, à la prise de genoux que lui fait Hussberg. Comment va-t-il s'en sortir ? Il s'agirait d'abord évidemment de retrouver sa jambe. « Quelle est la jambe d'Arroyo ? Quelle est la jambe de Hussberg là-dedans ? » Et tandis qu'il avait commencé à comprendre, Hussberg lui a donné un coup au cou et un autre pour lui apprendre. D'une part à se reposer et d'autre part à vivre. Il semble qu'il ait enfin retrouvé à qui appartenait ce pied. Mais Hussberg ne l'entend pas de cette oreille. Et chaque fois que l'autre veut reprendre pied dans le combat, si j'ose dire, il n'en empêche, mais Arroyo, avec une agilité qu'on ne lui soupçonnait pas, va parvenir sans doute à se dégager. Ah ! À deux et demi, le combat change à dame encore une fois. Et le cature de face. Et de côté maintenant, faisant mal, ça fait certainement mal. Aïe, 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 et c'est torsion de pied. Est-il dans ses petits souliers ? N'est-il pas dans ses petits souliers ? Après dix minutes de combat, vient d'annoncer la voix de Tafanelli, dont le chronomètre marche merveilleusement bien. Le l'autre indiquant très exactement dix minutes au moment où il l'a dit. Et pendant ce temps-là, et maintenant depuis une bonne trentaine de secondes, Arroyo faisant le coup du moulin à café. Au pied droit ou au pied gauche ? Wiesberg, les paris sont ouverts. Il semble qu'il le passe à son pied droit, mais de la manière dont il est pris, ma foi, on arrive à s'y perdre. Et l'arbitre tiré. L'arbitre étant finalement intervenu pour faire comprendre à Hussberg qu'il ne luttait pas de la manière gentleman-like dont il... Quatre mains. Jeu à quatre mains. Ce n'est pas du piano, encore qu'il connaisse la musique. Vingt-douas. Bondi solidement planté dans les épaules argentines. Et l'arbitre intervenant maintenant un petit peu plus fréquemment pour indiquer à Hussberg de faire attention. Mais Arroyo, qui d'ailleurs ne comprend pas le français et n'a pas compris ce que l'arbitre a dit, a préféré le dire lui-même à coups de manchettes argentines. que le Franco-Finlandais essaye d'esquiver en rompant. Il rompt, il rompt. De temps en temps, fait mal. Fait une papouille malgache ou un petit tourbillon chinois à Huss et à Arroyo. Et le dent accuse. À chaque fois, vous le voyez, le coup. J'ai l'impression que cette masse de 95 kilos, que cette masse de 190 livres, aïe, 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 ça glisse évidemment. Ça glisse car il n'y a pas de cheveux et bien que cette masse de 190 kilos que représente Husser Arroyo est très sensible à la douleur. Il y a comme ça des gens délicats, des gens qui vous paraissent être une armoire à glace et qui, lorsqu'on les chatouille, un tout petit peu de trop près, ont mal. la douleur n'a pas de... Et pour l'heure, M. Arroyo passant, vous le voyez, un assez vilain quart d'air. Hussberg depuis quelques minutes lui faisant mal. Et va-t-il ? Oui, et oui, et oui, il l'a sorti du ring. L'autre a visiblement mal. Si le soigneur s'écartait, mon caméra pourrait vous faire voir de plus près ce que dit le visage d'Arroyo. Et le voilà, il dit, ma foi, ce visage qu'il a mal. Il le dit en espagnol puisqu'il est argentin. Mais déjà, la douleur est oubliée. Chez les catcheurs, c'est comme chez les petits-enfants. La douleur est vite oubliée. Et vous voyez qu'Arroyo, à peine remonté entre les cordes du ring, fait subir à M. Hussberg une série de manchettes de prise de nez. qui en abattrait d'autres et vraiment usbérés en fort mauvaise posture. Tandis que le public qui se déjomba applaudit cet homme puissant, cet homme fort, cet homme dont on peut tout dire, mais dont on ne peut pas dire que ce soit un truqueur. C'est du catch-frein. Enfin, assez franc. Enfin, à peu près franc. C'était le bruit de 190 livres argentines tombant sur un tapis de ring français, soulevé par 176 livres franco-finlandaises. Et bravo ! Comme ça, facilement. D'un seul jet, d'un seul coup. 88 kilos. Et voilà que ça s'anime. Voilà qu'à force d'asticoter à Royo, Hussberg va vraisemblablement recevoir dans les prochaines minutes la monnaie de sa pièce. Il en relève son slip à l'avance car il sent que, très vraisemblablement, les choses vont devenir encore plus sérieuses qu'elles ne le furent jusqu'à 7 minutes. Et cette dame avait raison. Elle le pressentait tous. Le chatouille-t-il ? Non ! Hussberg proteste auprès de l'arbitre. Mais l'arbitre reste sourd à ses protestations. L'arbitre dont il disait qu'il s'appelle M. Marcel Chaput. Il s'appelle d'ailleurs en littérature Marcel Le Chaps. Quelle a puce paraître cet arbitre de 4 ? C'est un excellent écrivain. C'est un écrivain de romans policiers. Le voici. Belle tête d'intellectuel également. Il écrit des livres des romans policiers. Et je pense qu'il puisse peut-être son inspiration dans les luttes sauvages du ring de l'Elysée Montfort. Luttes sauvages qui, vous le voyez, prennent actuellement une position et une allure assez bizarres. La tête de l'homme disparaissant entre les cuisses de celui-ci. Et en même temps fait mal. Caresse la tête. L'autre cligne de l'œil. Enfin, a-t-il semblé ? Mais parfaitement, nous comprenons fort bien M. Hussberg ce que vous voulez dire. Mais vous êtes là tout de même à la limite de l'irrégularité et vous avez, je crois, beaucoup de chance que l'arbitre ait été mal placé pendant un instant pour voir. La tête et les jambes comme dirait quelqu'un que je connais. les jambes sans la tête à Royaux ayant réussi à se dégager et faisant à Hussberg un massage des cuisses argentins qui est, comme vous le savez, sinusoïdale, non systématique, pragmatique et écartelant. En tous les cas, c'est un massage qui semble faire de l'effet puisqu'Hussberg une fois de plus n'est pas bien. Et Caroyot sourit alors que le combat en est arrivé à son premier quart d'air. Aïe ! Aïe ! Ça, ça sûrement fait mal. D'ailleurs, c'est visible, Arroyo n'aime pas ça et il crie vengeance. La preuve, vous voyez, il a traduit tout de suite. Manchette, 2, 3, 4, 5, avec les meilleurs voeux pour la nouvelle année, bien sûr. Variation sur le thème du réveillon. Réveillons-nous un peu M. Hussberg et M. Hussberg parfaitement réveillé après avoir failli être endormi reprend en même temps du poil de la bête et le coup de son adversaire argentin entre son coup de gauche. Arroyo semble étouffé. 7 kilos. Mais lorsque l'on a un appendice nasal comme le sien, on doit avoir sur les autres mortels l'avantage de pouvoir prendre de l'air un peu partout et à large dose, à haute dose. Il serait curieux de savoir quelle est sa capacité thoracique. Elle doit être impressionnante. Et 20 minutes de combat. 20 minutes de combat. Et oui. Le temps passe vite. Il y a comme ça des minutes qui sont longues et des minutes qui sont courtes. Et l'arbitre essayant de comprendre exactement comme nous ce que va donner cette prise. On peut être arbitre dans 4. Et ne pas saisir au premier coup d'œil ce qui se passe. Ne pas saisir comment l'un des adversaires a saisi l'autre. Les deux hommes devenant peu à peu 3. L'arbitre essayant de dégager la prise triangulatoire de Hussberg intervenant dans ce combat alors que l'argentin manquait de souffle. Mais il faut peut-être plus de deux hommes contre un Hussberg. en plein boom comme l'on dit pour l'arrêter. Le tout se passant d'autant mieux de commentaire que l'arbitre a réussi à écarter Hussberg. Et vous avez entendu l'opinion de l'arbitre sur cet incident Tafanelli vous l'a dit clairement. un avertissement donc contre Hussberg on dit qu'un homme averti en vaut deux. C'est donc théoriquement contre deux hommes que Arroyo devra faire les 25 minutes les 25 dernières minutes de combat de ce combat qui va en arriver bientôt à la mi-temps si j'ose dire mi-temps sans interruption mais avec strandulation strandulation du bras gauche caresse de la main droite et je me demande ce qu'aurait dit de tout ceci Marie de Rabutin-Chantal marquise de Sévigné que Jean-Marc Tenberg vous citait tout à l'heure. j'aurais aimé savoir en quel style elle aurait écrit à madame de Grignan toutes ces luttes cette prise de bouche c'est en de l'argentin je vous laisse le soin pendant qu'Arroyo semble étouffer un tout petit peu et que l'arbitre est obligé de se livrer à des voix de fait sur Hussberg voix de fait qu'il aurait réprimé lui l'arbitre si c'était l'autre catcheur qui s'était livré à elle. dans le cours du combat Ah ! Mais Arroyo s'est fâché Marie de Rabutin-Chantal marquise de Sévigné est oubliée et pour cause nous revenons dans le vif du sujet c'est-à-dire à cette lutte ardente à cette lutte rapide à ces prises dures brutales fortes puissantes nous sommes dans ces cordes au nœud même de la paire et si l'arbitre s'écartait on pourrait voir ce qui se passe et l'arbitre contre un Arroyo déchaîné à son tour est obligé de prendre sinon des sanctions du moins d'intervenir mais je crois tout simplement que M. Chaput a peur de se mêler à cette bagarre de cette bagarre où Hussberg accuse nettement le coup où Arroyo s'est déchaîné où le sympathique Arroyo est brusquement devenu sinon une bête curieuse du moins mais oui madame vous l'avez dit vous m'avez ôté le pain de la bouche vous l'avez dit pour moi parfaitement qu'on peut qu'un Royo comprenne le français il sait exactement ce qu'a voulu lui dire l'arbitre et ce que lui a dit cette dame que vous avez vu le coup en tous les cas il a l'air d'un homme qui a compris la preuve son oeil droit est devenu méchant son oeil gauche nous le verrons tout à l'heure faisons la paix soyons amis Sina c'est moi qui t'en convie disait Corneille et voilà comment de madame de Sévigné et nous restons dans le 17ème siècle avec Pierre Corneille lequel d'ailleurs il n'a rien à voir ici et je me demande pourquoi je le sais alors qu'il est tellement plus simple mais tellement plus concret tellement plus de l'instant présent de voir la manière dont les manchettes d'Arroyo ne semblent plus faire aucun effet à Eric Husbert allez Bobos 24 minutes de combat il en reste donc 21 au maximum et les deux hommes au fond ont retrouvé leur second souffle et il n'y a aucune raison pour que ce combat n'aille pas jusqu'à la fin bien malin je crois serait celui qui pourrait prédire le gagnant encore que celui-ci est une tête dommage c'est très joli ces effets de sourcils sous un crâne nu ces magnifiques sourcils noirs qui barrent le crâne perpendiculairement à égale distance des ailes du nez et l'équipe tels les prix qu'il croyait prendre et Arroyo ne sort pas bénéficiaire des minutes présentes puisqu'Husberg lui fait une torsion d'épaule à laquelle Arroyo va prendre le travail par une torsion d'épaule aussi non c'est le coup du sac c'est la prise perpendiculaire à laquelle Arroyo a parfaitement répondu d'un semi-pont renversé des cuisses coup nouveau d'ailleurs coup nouveau avec cette corde de ring qui semble faire comme une auréole au crâne magnifique et serein et au puce de monsieur Arroyo selon l'angle sous lequel on se place crâne que nous avons eu le loisir de détailler dans toute sa puissance et dans toute sa force splendide au cours de ce combat crâne 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 qui demeure impavide et quasi serein bien entendu puisque c'est l'autre crâne qui est actuellement au nœud du problème c'est à dire entre les genoux de l'argentin le tout en accent circonflexe mais oui mon petit lapin une petite caresse et il en tombe à la renverse et le petit lapin a mordu ce que l'arbitre n'a pas vu ce que le public a vu ce que vous avez vu et d'un air innocent sur les protestations du public qui s'adressent autant contre Hussberg que contre l'arbitre les deux hommes se séparent alors qu'il m'a bien semblé je pense que vous étiez comme moi avoir vu une marchée mais l'arbitre arrivait peut-être en cet instant assez romant policier voilà des arguments qui se passent de commentaire et vous le voyez Hussberg à cette 27ème minute de combat commence cette fois-ci vraiment à accuser le coup à accuser les coups l'arbitre compte l'autre a mal mais que l'on est franco-finlandais que l'on est international que l'on s'appelle Eric Hussberg et que l'on porte un magnifique slip jaune on trouve en soi de la ressource et de quoi résister encore quelques minutes à la forteresse d'Amérique latine l'Amérique latine ce continent où la France a de magnifiques positions culturelles et à propos de position vous voyez que celle-ci ne laisse rien désirer puisqu'elle est d'une parfaite géométrie géométrie peut être un tout petit peu gâchée et par cette prise de slip cette prise de slip qui se transforme en une prise isocèle de la tête la tête et les cordes la tête et les pieds l'arbitre et les cordes l'arbitre dans les pieds les lacets dans la tête l'arbitre essayant de voir est-elle un serpent se glissant pour savoir si l'autre est sur les deux épaules un alors voulez-vous enlever votre main de là monsieur non pas vous monsieur figure puisque nous parlions de géométrie figure serpentine sont tués par un point d'exclamation c'est-à-dire par un coup de pied sur le crâne mais le pied a glissé et c'est pour cela que Hussberg est parti Hussberg aïe qui n'a rien à voir d'ailleurs avec notre amie de Nouvelle-Live et j'avoue qu'alors qu'au début je croyais dur comme fer à la victoire d'Arroyo j'avoue que je ne suis plus du tout certain 30 minutes de combat nous en sommes aux deux tiers de ce match de ce match qui n'a pas été vilain à suivre loin de là qui n'a pas présenté certains aspects comiques d'autres matchs et qui nous a permis de voir de temps en temps que le catch c'était par certains côtés on se demande quel côté d'ailleurs de l'art l'art de chatouiller les côtes de l'adversaire l'art de rire dans l'adversité l'art de faire des grimaces qui ne soient pas trop anti-photogéniques si j'ose dire je n'ai pas trouvé l'adjectif non plus Carroyo n'a trouvé la manière dont il faut se sortir dont il faut s'extirper et s'il l'a trouvé j'en étais encore à chercher mon adjectif que l'autre avait déjà trouvé son pied pied auquel il fait le coup du moulin à café ce coup classique ce coup admirablement pensé d'ailleurs lorsque l'on a un crâne comme celui d'Arroyo il faut savoir penser il y a des gens qui croient que sous ces crânes immenses il n'y a pas de pensée qu'il n'y a que le vide pas du tout Arroyo est un homme qui pense il pense ce qu'il fait il pense donc il est il pense donc il tord et les coups de pied reçus dans le dos ne l'empêchent pas de penser ni de tord un huitième de tour à gauche comme lorsque l'on remue les bouteilles de champagne dans les caves 2 000 francs c'est pas mal 2 000 francs pour un pied ça ferait 24 000 francs pour un alexandrin tout entier un petit coup et je te tords un peu le pied et tu avances vers la gauche et je te tords le pied à droite mais l'arbitre semble indiquer que le pied d'un homme que la jambe d'un homme ce n'est tout de même pas une barre de métal et que la torsion ne doit pas dépasser certaines limites indiquées dans le règlement règlement de catch chose intangible que tous les téléspectateurs connaissent bien Hussberg aussi semble-t-il dire il proteste peut-être contre le fait que l'arbitre a fait appliquer le règlement un peu trop tard d'ailleurs un règlement c'est comme les principes plus on s'appuie dessus plus vite ça cède 33 minutes de combat il en reste donc au maximum 12 ah là un royaume commence non non comme pour me donner tort il s'est redressé puissamment est-ce que c'est la fin est-ce que Hussberg n'est pas là au bout de ses forces et l'autre au bout de ses peines il semble vraiment pour autant que l'on puisse en juger car Royaume a réprouvé cette fois-ci son 3ème souffle à la 34ème minute de ce combat tandis que l'autre n'est pas bien que l'arbitre compte et à Royaume marquant et ponctuant son avantage de magnifique coup de manchette précipite l'autre dans les cordes l'autre qui n'est plus qu'une demi-loc à genoux maintenant l'arbitre continue à compter et vraiment je sais que le catch a des retournements de situation comme il a des retournements de pied mais cette fois-ci l'usberg a été précipité hors du ring et il nous étonnerait beaucoup que le combat puisse continuer longtemps et pourtant si et pourtant si ces catchers c'est extraordinaire on les croit aux 3 quarts morts et ils ne le sont qu'à moitié un être à moitié mort étant comme vous le savez par définition un être à moitié vivant et c'est cette moitié de l'usberg que nous voyons ici devant 95 kilos d'arroyaux tout entiers et les choses se corsent les choses deviennent vraiment rudes vraiment dures va-t-il le compter out non et vraiment vraiment là le combat a pris fin vous avez vu comment cela s'est produit vous avez vu vous avez vu que a été sorti des cordes du ring de l'Elysée Montmartre je conclue vas-y ici Roger Benhamou et Léon Citrone qui vous ont fait le reportage de la soirée de catch à l'Elysée Montmartre à Paris Radio Diffusion Télévisions Télévisions Française à l'Elysée C'est parti Sous-titrage ST' 501